Mes projecteurs, quand on vous demande de l'aide, vous comprenez, vraiment, si vous ne pouvez pas, gardez le silence. Regardez le poste qu'un individu vient mettre sur Internet. Il vient mettre en commentaire. Facebook, c'est le cas du, je vous assure. En tout cas, ce qui arrive chez Jean, pourra arriver chez Paul. Plusieurs personnes me demandent en commentaire qu'on est en train de cacher la maladie de Mamie Thon. Pourquoi on cache la maladie de Mamie Thon? On va vous cacher la maladie de Mamie Thon, pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas visité la page de Mamie Thon. Tout a été dit sous la page de Mamie Thon, sauf si vous voulez que je répète cela ici. Je relis alors rapidement le poste qu'ils ont, je crois qu'ils sont ses enfants qui ont fait le poste sur sa page. Yeah! Donc, bonsoir à tous. C'est ce qui est écrit sur la page de Mamie Thon. Et à toutes, bonsoir à tous et à toutes. Samedi dernier, la comédienne Mamie Thon a été victime d'un AVC hémorragique à une cérémonie très importante pour elle. Elle a été admise à l'hôpital général de Douala en urgence depuis samedi. Elle est dans un état inconscient et prise en charge par le service de réanimation. Union de prière pour notre lionne. Union de prière pour notre star. Union de prière pour notre maman. C'est, les visites ont été interdites, mais vous pouvez passer par la fille Madash. Je sais comment c'est écrit, je sais pas si on me prononce. Madash Mireille. Madash Mirette. Numéro au téléphone. Vous allez voir ça en commentaire. Il ne veut pas copier le texte en commentaire. Il ne veut pas réciter tout ça. Ça prend le temps, sauf si vous insistez. Plus 237 676 95 59 19 698 50 69 30 Pour plus d'informations sur WhatsApp, nous vous prions de respecter la personne qu'elle est pour nous. Pour celles qui appellent depuis la lettre pour la contribution, nous vous prions d'utiliser les codes de ma chance suivants. Mon mot, bon, on indique. Je vais coller simplement le texte en commentaire. Donc, bon, vous avez suivi de quoi souffre Mamiton. La suite, là, je n'ai pas lu parce que, bon, ce qui est important pour nous maintenant, c'est la santé de Mamiton. Tout ce qui est écrit en bas, là, c'est pas ça qui est important. Voilà, ça, c'est souvent le comportement des enfants. Donc, ne prenez pas ça en considération, les amis. Certains sont venus dire que nous, on utilise le deuil. Certains sont venus dire que nous, on utilise la maladie de Mamiton pour le buzz ou machin. Car, aujourd'hui seulement, j'ai posté combien de vidéos sur ma plateforme. J'ai au moins, c'est 7 buzz ici-là qui m'attendent. Quand on dit un cas urgent, ce qui arrive à Mamiton peut arriver, peut m'arriver demain. Mon frère, ne comptons pas seulement sur la famille. Parfois, ça dépasse la famille, de temps puisque, j'ai suivi dans une vidéo d'Aïcha, elle disait que, rien que quelques jours comme ça, la farture de Mamiton s'élève et a plus d'un million de cent mille. Face à certaines situations, il faut laisser un peu l'orgueil de côté. Il faut laisser l'orgueil de côté. Donc, actuellement, je viens de suivre encore une autre vidéo, elle disait que la cagnotte qu'elle a lancée est déjà à presque un million. Je dis merci à ceux qui ont aussi commencé à contribuer, comme cet abonné sur ma page. Bravo! Et je voulais rappeler que Mamiton n'est pas un membre de ma famille. Donc, c'est juste que j'aime ce que Mamiton fait. J'aime Mamiton. Donc, quand j'entends que Mamiton est dans cette situation, je n'ai pas besoin de me comporter comme les autres qui disent que, voilà, les mitombas sont montés, les muets blanches qui commencent à citer le nom des gros gros stars. Non! Ici, chacun doit jouer son rôle. Tout le monde est important. Vous ne connaissez pas les problèmes des gros gros stars que vous vous racontez là. Chacun a ses problèmes. Ne voyez pas seulement la vie des gens que les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas leur réalité. Donc, pour celui qui n'a pas l'argent, qui n'a pas de moyens, partager ne serait-ce que la vidéo. Partagez la vidéo. Parce que quand moi, je partage cette vidéo aussi, je ne peux même pas contribuer. Mais ceux, mes fans qui me suivent vont contribuer. Comme d'autres hommes ont déjà commencé. Je lisais, quand je lis les commentaires, il y a les gens qui font les gestes. Mais maintenant, ceux qui insistaient, ils voulaient d'abord connaître de quoi Mamiton s'ouvre avant de faire un geste. Non, ne cache pas la maladie. Elle a eu une crise d'AVC. Vous avez vu, on a posté sur sa page. C'est deux pages. Mamiton même, il y a l'autre part là. Kenzop Orgel. C'est Orgel, Mamiton. Voilà. Il y a l'autre, Mamiton TV. Donc, ces deux pages, on a posté là-dessus. Ce n'est pas une information qu'on a en train de... Une information banale comme ça. Donc, les amis, pour ceux qui peuvent faire vraiment un geste, je vous prie vraiment de le faire. même si c'est 1000 formes, c'est combien. Le lien que vous avez vu que je partage depuis, j'ai mis même en commenté. Je vais encore remettre en commenté ici. Ce n'est pas mon numéro. Ce n'est pas mon contact. J'ai copié ça. Déjà, le texte qu'il y a copié, les numéros là, ce sont les numéros qu'ils ont postés sur leur part, sur la part de Mamiton. Et maintenant, le lien de la cagnotte, c'est le lien que j'ai copié sur la part de Aïcha Kamwas. Donc, moi, quand je parle de mes trucs, c'est vraiment de l'aide que je demande pour cette dame. Pas que je suis là pour un intérêt ou quoi que ce soit particulier. non, 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 non. Donc, les amis, merci de partager la vidéo. Si tu n'as même pas de moyens, mon frère, je te demande juste de partager la vidéo aussi. Parce que en partageant cette vidéo, ça peut tomber chez quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui a même l'argent, qui n'avait pas l'information. Mais quand tu partages la personne informée, la personne contribue aussi. Donc, ensemble, sauvons notre star, sauvons notre mère, sauvons notre comédienne. Laissons les commentaires bizarres, les analyses bidons là de côté. C'était le général Franco. Ciao. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites compte Franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora là, finis avec les zanars, les ont pris des temps qu'il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. pas de panique ! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants en toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.